Bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Technique de l'Info. L'équipe de l'IFV Cicarex Beaujolais accueille depuis cette année TED, un robot prototype de l'entreprise Naio Technologies, dans le cadre de l'essai Next Gen VT d'une durée de 6 ans. Il s'inscrit dans un appel à projet EcoFyto ferme défi. L'objectif est de mettre en place un protocole viticole en matière de travail du sol sur vigne étroite. Le robot TED, c'est un des trois produits de Naio Technologies. On a OZ, Dino et TED. TED se destine à la vigne. C'est un enjambeur 100% électrique. Enjambeur pourquoi ? Parce qu'on a un arceau. On a des monobras qui passent de part et d'autre du rang. Et derrière ce robot, dans un premier temps, on est venu lui greffer des éléments de travail mécanique du sol pour du désherbage. Donc, on est sur un robot qui se guide au GPS RTK réseau. Donc, ça nous permet d'avoir une précision de 2 à 3 cm. Et ensuite, les 2 à 3 cm restants, on va dire qu'ils sont comblés par la souplesse de nos intercepts qui viennent se décaler en fonction des aléas de la vigne. Pour l'instant, il n'y a de robot que le nom, puisqu'on a encore besoin d'un opérateur qui assure la sécurité au moyen d'un bouton d'arrêt d'urgence et qui se tient prêt à intervenir au cas où il y ait un humain dans le rang ou s'il y a un souci avec la vigne. Le robot va tourner sur une parcelle de 27 arts environ, en appellation Beaujolais, sur la commune de Jarnioux. Le profil de la parcelle est une parcelle plutôt plate, avec une légère pente d'environ 5 à 10 %, ce qui est la limite pour un tel outil. C'est une parcelle qui était avant traitée en désherbage chimique sous le rang et qui n'a jamais été travaillée, d'où un petit temps d'adaptation cette année pour l'utilisation des outils qui sont les intercepts mécaniques ainsi que des disques CRESS. L'objectif de tester ce robot est de voir son fonctionnement et le travail qu'il réalise tout en mesurant les débuts de chantier ainsi que les coûts à l'hectare de façon à avoir le plus de données possibles sur l'utilisation de tels outils dans un contexte de vigne étroite. Alors dans un premier temps, on va dire qu'on va faire rouler la voiture et dans un second temps, on lui mettra la clim. L'idée c'est dans un premier temps de valider le guidage, la prise en main par des utilisateurs, voir un petit peu toutes les limites techniques qu'il peut y avoir au champ et ensuite on viendra y greffer toute une palette d'outils. Notre cœur de métier, ce sont des porteurs agricoles autonomes. Sur la partie outils, on fait déjà confiance à des gens qui sont bons dans le domaine. Ici en l'occurrence, on a équipé notre robot d'intercept Vitimeca. On s'est entouré également de CRESS culte pour y implanter des doigts CRESS. On s'est entouré également de Clémence. L'idée c'est de pouvoir interfacer les outils du marché et faire confiance à ceux qui sont bons dans le domaine. Alors on a une forte demande du marché pour développer ce produit. Ça fait un an qu'on ne produit plus cet exemplaire mais qu'on est parti sur une deuxième version, un TED V2 qui est la consécration de toutes ces années d'expérimentation chez nos partenaires. Donc là, ils sont en train de sortir des ateliers en ce moment même. Voilà, donc un TED V2 avec un peu plus d'amortis, plus de couple qui pourra prétendre combler la satisfaction des viticulteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada